Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, oui parce qu'à chaque fois que je vous demande, mais moi je vous dis pas comment ça va, donc... Bref. Ah bah ça commence bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, mes dernières découvertes Netflix. Alors mes dernières, mais qui datent du coup de beaucoup de mois, parce que la dernière vidéo que je vous ai faite ça devait être en octobre, novembre... Bah c'est ça de partir 5 mois de YouTube. On va parler séries, on va parler films, et c'est des films et donc des séries qui sont disposés sur Netflix, mais vous pouvez aussi les retrouver en streaming. Ah j'ai rien dit, j'ai rien dit, je... Et là j'ai voulu rajouter en plus une déception. Oui parce que j'ai été hyper déçue d'une série que je suivais depuis quelques temps, mais d'abord mes coups de cœur pour être de bonne humeur, parce que la déception ça m'est jamais de bonne humeur. Et c'est parti, c'est parti. Est-ce que ça va être ma nouvelle intro ? C'est parti, c'est parti. Ça peut très vite être agaçant. On va tout d'abord commencer par une série que j'ai découverte il y a très 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 peu de temps, parce que deux de mes potes, je fais quatre avec mes mains, il n'y a pas de problème. Deux de mes amis faisaient que de m'en parler, mais tout le temps, et ils m'ont dit mais faut que tu regardes ! Je suis si influençable. Il s'agit de la série Lucifer. Pour l'instant il y a quatre saisons, la cinquième va bientôt sortir, moi là je viens tout juste de commencer ce matin au petit déjeuner, la troisième saison, et j'enchaîne les épisodes. À chaque fois que je petit déjeune, à chaque fois que je déjeune. Lucifer, alors comment dire ? En gros, à chaque épisode, c'est des histoires de meurtres, des homicides. Il y a le détective Decker, du coup, qui résout les meurtres, et qui travaille avec Lucifer, qui est là comme consultant civil. Si je ne me trompe pas, ça se dit comme ça, pas comme consultant. Et Lucifer, tout simplement, c'est Satan, c'est le diable, c'est le diable. Donc du coup, moi c'est ça que j'adore, parce que moi je suis pas trop série policière, j'aime pas trop ça. En plus des histoires de meurtres, il y a tout ce qui est surnaturel, paranormal, des trucs comme ça. Donc du coup, il y a Lucifer, qui est donc le diable, comme je dis, qui est parti des enfers pour venir sur Terre. On a plein de personnages, en fait. On a Maze, qui est un petit démon qui est ami avec Lucifer. Aménadiel, je crois qu'il s'appelle comme ça, je retiens jamais les noms, qui est un ange gardien, qui est le frère de Lucifer. Du coup, il y a la maman de Lucifer aussi, au bout d'un moment. Il y a tout le temps des nouveaux personnages, des trucs surnaturels. Moi, j'adore ça, vous le savez, je regarde que des séries comme ça, je kiffe. Et c'est trop bien. Merci Margot pour cette intervention. Du coup, il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison. Puis en même temps, il y a les résolutions de meurtre. Il y a plein de choses. Et il paraît même que là, je viens de commencer la saison 3. Mes deux potes m'ont dit que c'est la meilleure saison. La 4, elle est encore mieux. Vivement la 5. Donc j'ai eu un réel coup de cœur, ce qui m'a beaucoup étonnée. Parce que quand mes potes m'ont dit que c'est des histoires de meurtre et de résolution de meurtre, je me suis dit, en plus de ça, il y a beaucoup d'hommes plutôt sympathiques à regarder. Donc pour l'œil, ça fait toujours du bien. Ensuite, là, on va parler d'un film. Vous le savez, si vous me souhaitiez, depuis un moment, je pense, à chaque fois, je le dis, mais j'adore les films qui traitent des guerres mondiales, donc de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et je vous parlais d'un film qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi, ça me passionne vraiment. J'adore ce genre de film. Donc ce film s'appelle Le photographe de Motosan. Motosan, je ne sais pas, c'est un nom allemand si je ne me trompe pas. J'ai particulièrement aimé ce film parce que du coup, ça se passe dans un camp de concentration en Autriche. Et donc, on va suivre tout au long du film l'histoire d'un de ces détenus, donc qui s'appelle... Je n'ai plus le nom parce que c'est un nom espagnol. Attendez, je regarde parce que quand même, c'est important. Francisco Boix ? Boix ? Qui, lui, avant d'être mis en camp de concentration, était en fait photographe. Et dans le camp, vous savez, ils ont fait travailler les détenus. Et lui, en fait, il a été mis comme photographe du camp. Donc en fait, ce qu'il faisait dans les camps de concentration, et notamment celui-ci, c'est que du coup, il prenait en photo les détenus. Dans le camp, en fait, c'était du full bullshit. C'était carrément du mytho, c'était de la propagande. C'était pour faire croire que tout se passait très bien dans les camps de concentration, qu'il n'y avait pas de problème. Et du coup, il faisait des photos, des mises en scène. Et lui, donc, il était le photographe de ce camp de concentration. Et lui, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il cherche à faire, c'est garder des photos de ce qui se passe vraiment dans les camps, des horreurs, des abominations qui se passent dans les camps, pour pouvoir les montrer au monde extérieur que les gens sachent ce qui se passe dans les camps et qu'en fait, ce n'est pas tout beau, tout rose. Bien au contraire, que c'est l'horreur, littéralement. Et tout le long du film, il va essayer de partir du camp avec l'aide des autres détenus. J'ai adoré ce film parce qu'on voit en fait la fraternité entre les détenus. Il y a plein de choses qui se passent. On voit encore les horreurs qui se passaient dans les camps de concentration et c'est toujours important de se rappeler ce genre de choses. Et j'ai adoré ce film. Alors, ce n'est pas du tout un film joyeux. Vous vous doutez bien, c'est un drame. Mais ce film est génial. Et je trouvais que le point de vue était différent. Et c'est tiré d'une histoire vraie, de faire réelle. Ce photographe a réellement existé. Il est assez long, il dure deux heures. Mais il est hyper intéressant. Et voilà, c'est un film produit par Netflix. Donc, je ne sais pas, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et on me l'a conseillé. Et je me suis dit, mais grave en fait. J'ai adoré. J'ai adoré. Et je viens de lire qu'en plus de ça, ce jeune homme, ensuite, suite à la libération du camp, etc., il a témoigné au procès de Nuremberg. Donc, je trouve ça... Voilà, je ne savais pas. Je vais encore vous parler d'un film. Mais c'est un film que je connaissais déjà, que j'ai revu parce que j'ai vu qu'ils l'ont mis sur Netflix et que j'aime énormément. Il s'agit du film Room. Donc, c'est un film qui n'est encore une fois pas joyeux. Je crois qu'en fait, dans les films, je n'ai rien mis de joyeux. Room, c'est un film que j'avais vu déjà il y a quelques années et que j'avais adoré, qui m'avait vraiment marqué. En gros, c'est une jeune fille. Quand elle était adolescente, elle s'est fait kidnapper par un monsieur et elle a été enfermée dans une cabane de jardin. Enfin, dans la cabane de jardin du monsieur. Et donc, c'est un monsieur qui la viole tous les jours. Enfin, elle est séquestrée depuis des années dans cette petite cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin ! Pardon. Elle a eu un enfant avec son violeur. Et cet enfant a grandi. Donc, en fait, au début du film, cet enfant, il a, je ne sais plus, doit avoir 5 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans. Donc, c'est un enfant qui a vécu que dans cette petite cabane, qui ne connaît pas du tout mon extérieur, qui ne connaît rien. Et la maman, au bout d'un moment, elle en a marre. Tu m'étonnes. Et vu que son enfant, maintenant, il est assez grand, elle en profite pour essayer de s'échapper grâce à l'enfant. Mais en gros, tout le long du film, on voit au début la séquestration, comment ils vivent tous les deux dans cette petite cabane, les abus sexuels, ce genre de choses. Et après, on voit comment ils s'échappent et la vie après ce traumatisme. J'en dirais pas plus, juste c'est hyper intéressant parce qu'on voit plein de... Enfin, c'est très psychologique, donc forcément, j'adore. C'est bien, ça s'est inspiré. Alors, c'est pas totalement histoire vraie, mais c'est inspiré d'un fait divers autrichien. Donc, c'est sûr que c'est pas joyeux, mais c'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé le film... En fait, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de... Pas mes mots, aujourd'hui, c'est terrible. Mais achetez-moi un dictionnaire, quoi. Il y a beaucoup de... Tu vois, de... Retournement de situation. Wouhou ! Oh, il est venu de loin, celui-là. Enfin, de loin. C'est un peu vide, quand même, là-dedans, en ce moment. Cette jeune, je vous le recommande pas spécialement. Je sais plus, il est interdit au moins de combien, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit interdit au moins de 16 ans. Parce que, voilà. Il y a quand même des scènes qui peuvent marquer. Moi, je vous dis, je l'ai vu il y a quelques années, et il m'avait marqué vraiment, donc... Voilà. Alors, en quatrième, nous allons parler de Black Mirror. Je vous avais déjà parlé de cette série, parce que c'est vrai que je la regarde depuis quelques années, maintenant. Mais je voulais vous parler de la dernière saison qui est sortie, beaucoup de gens la critiquaient, qui ont moins aimé. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai eu un gros coup de cœur. Black Mirror, c'est vrai que... Parce que, si vous le savez pas, en gros, c'est une série qui est très futuriste, qui parle... Enfin, à chaque fois, c'est des choses qui peuvent clairement se passer dans le futur, qui sont fort plausibles. Et chaque épisode est indépendant. Donc, c'est vrai qu'on peut regarder la série complètement dans le désordre. Il y a des épisodes que, personnellement, j'ai moins aimé, d'autres que j'ai adoré. Et la saison 5, il y a 3 épisodes, de plus d'une heure à chaque fois, donc ça fait presque des films. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça a beaucoup été critiqué, j'ai vu, parce que certaines personnes trouvaient que c'était moins, au final, moins hard. C'est vrai que c'était moins dans le... Regardez, les nouvelles technologies peuvent nous faire être des monstres ou nous faire de la merde. Et c'était plus subtil. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, justement, parce que ça fait encore plus plausible, encore plus réel. Et encore plus, on est dans la merde. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple sans spoiler. Le premier épisode, ça parle des jeux vidéo et de la réalité virtuelle, en fait. Et c'est deux personnes, deux copains, qui jouent ensemble à un jeu vidéo, donc en réalité virtuelle, mais qui est vachement plus développé qu'aujourd'hui. Et en gros, ils sont vraiment... Enfin, ils sont leurs personnages, en fait. Je sais pas comment le dire mieux que ça. Et du coup, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre dans le jeu. Et ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise. Je sais pas... Enfin, oui, c'est vrai que ça met un peu mal à l'aise, parce qu'on se dit, clairement, c'est plausible. Et c'est le but aussi de la série, je pense, enfin, en tout cas, de ceux qui l'écrivent. Il y a tout un épisode aussi avec Miley Cyrus. Je trouvais qu'elle jouait super bien dedans, et que c'était super. Et pour une fois, il y a des happy endings. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec la vie générale que j'ai pu voir, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant aussi de... Dialoguer dans les commentaires. Donc voilà, je voulais juste dire que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette saison-là aussi. Et de toute façon, je suis une fan de Black Mirror. Je... Tout ce qui est psychologique, un peu comme ça, genre en mode futuriste en plus, j'adore. Bref. Je vais vous parler d'un film, et encore une fois, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, ça se passe pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du film Opération Finale, qui est un film, encore une fois, produit par Netflix, et que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, ça change de point de vue. Là, ça se passe pas du tout dans un camp de concentration. Tout ça, ça se passe 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, c'est un film tiré de faits réels. En 1960, il y a une équipe, en fait, d'agents secrets israéliennes. Enfin, d'agents secrets israéliens. Comment ça se dit, cette phrase ? Donc cette équipe-là, en fait, ils vont traquer le nazi Adolf... Je vais encore mal le prononcer. Adolf H.man. Qui est en fait un nazi, un SS du parti nazi, qui a réussi à s'échapper suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et tout le long du film, en fait, on va voir l'équipe d'agents secrets qui vont traquer et essayer de capturer Adolf H.man, du coup, pour pouvoir le ramener en Israël, pour qu'il soit jugé et condamné, enfin, 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on apprend plein de choses. Enfin, tout le long du film, on voit comment ils ont fait, comment ils galèrent. J'ai adoré ce film, parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas pendant, c'est l'après. Et si vous le savez pas, en fait, Adolf H.man, c'est un SS du parti nazi, qui a été notamment responsable de la logistique, en fait, pendant la solution finale. Je vous le recommande beaucoup, parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Enfin, personnellement, moi, j'étais pas du tout au courant de tout ça, en fait, tout l'après-guerre, au final. Et c'est hyper intéressant. À la fin du film, on voit des images réelles, du coup, du jugement, du procès. Et c'est... bref. Moi, j'adore ce genre de film. Donc, d'ailleurs, si vous en avez à me recommander sur Netflix ou pas, ce genre de film sur la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, je pense que j'en ai déjà vu beaucoup, mais si jamais vous avez vos coups de cœur... Et dernier coup de cœur avant de vous parler de ma déception, que je pense que vous connaissez beaucoup, hein. Il s'agit de la série Sex Education. Donc, voilà, on en a entendu parler moult fois. Mais moi, encore une fois, c'est un pote qui me l'a conseillé. Il m'a dit, vas-y, j'ai tenté. Et franchement, c'est bien. Et en fait, moi, quand j'entends trop parler d'une série, genre Game of Thrones, ça m'a fait ça, je ne peux pas la commencer. Quand je la commence, ça me saoule. C'est une série un peu ado, avec des histoires d'amour, des histoires d'adolescents qui sont au lycée, si je ne me trompe pas, ou à l'université, je ne sais jamais. Mais ça parle beaucoup de sexe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça détaboutise le sexe. Ça peut, pour les plus jeunes, apprendre pas mal de choses sur les relations sexuelles, les relations amoureuses, etc. Mais c'est surtout, ouais, que ça enlève des tabous. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. Ça parle de plein de choses, de sodomie, de fellation, de plein plein de choses. C'est top de rendre ça plus public. Parce qu'on en fait tout un plat, alors qu'au final, on baisse tous. Je t'ai sorti ça, mon pote, mais incroyable, bref. Et on va parler de ma déception, ma vraie déception de ce début 2019. En fait, on est déjà en juillet, donc on a fait plus de la moitié, il n'y a pas de problème, Margot. Il s'agit de la troisième saison de Riverdale. Mais une pure déception. C'est-à-dire que là, il me reste trois épisodes. J'ai tenu, hein, j'ai tenu, hein. Et je n'arrive pas à les regarder. C'est trop parti en cacahuètes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les scénaristes, mais alors là, je ne sais pas si c'est pour lier Riverdale avec l'apprenti sorcière Sabrina, là, que j'ai commencé, je n'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas, mais c'est trop parti loin, en fait. À la base, on parlait d'une série d'ados avec une résolution de meurtre et maintenant, on parle de trucs magiques avec des gens qui sont à moitié possédés. Enfin, ils sont chelous, les gens. Ils partent tous en cacahuètes. Et moi, j'étais là devant mon écran à chaque fois, genre... Déjà, la saison 2, j'avais eu un peu plus de mal, mais j'avais regardé jusqu'au bout. La saison 3, je vous dis, il me reste trois épisodes. Je... 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 non. Alors, j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux que j'étais loin d'être la seule à avoir été déçue, mais là, quand même, en level de déception, on est vraiment... C'est barbant, quoi. Quand tu regardes une série, c'est pour te détendre, pas pour te saouler, en fait. Et moi, c'est vraiment l'effet que ça me faisait. Voilà. Voilà tout le monde pour mes cookers et déceptions Netflix ces derniers mois, en fait. Je vous ai vraiment parlé de mes plus gros cookers. Je pense que j'en ai eu beaucoup d'autres, mais je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je crois bien que oui, parce qu'à chaque fois, j'ai plein de commentaires et tout, et tout le monde me dit, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Je vous ai mis super mal, je le sais. Et n'hésitez pas, vous, à me donner vos coups de cœur pour que je découvre de nouvelles choses, que ce soit séries ou films. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501